La citadine de Seat comporte pléthore de déclinaisons dont une variante de carrosserie en coupé trois portes appelée SC. Comme la berline ou le break, elle propose plusieurs motorisations essence de 75 à 150 chevaux hors Cupra avec une particularité, si vous voulez un bloc essence de 110 chevaux, vous aurez le droit en boîte manuelle à un 1.2L de 4 cylindres ou bien en boîte DSG à un 1L de trois cylindres. C'est ce dernier qui est installé dans notre modèle d'essai associé à la finition haut de gamme appelée FR, reconnaissable à sa double sortie d'échappement chromé ou ses vitres arrière surteintées. A l'intérieur, la finition FR se reconnaît à des sièges avant sport, des surpiqûres rouges ou des ceintures de sécurité rouge. La qualité de présentation est bonne pour la catégorie et l'équipement assez complet, mais il faut recourir aux options sur cette finition pour obtenir la connectivité Android Auto et Apple CarPlay. A l'arrière, l'accessibilité nécessite quelques contorsions et l'habitabilité est comptée, surtout pour la gare de toit. L'Ibiza SC fait payer ici son profil de coupé. Le coffre en revanche est généreux pour la catégorie avec plus de 300 dm3 mesuré par nos soins. Contact et le petit 1L se révèlent très discrets. La sonorité typique des trois cylindres ne transparaît qu'à haut régime. Le moteur reprend bien à partir de 2000 tours, soit un peu plus haut que le 1.2L de la boîte manuelle. En contrepartie, il offre plus de couple et des reprises sont meilleures. La poussée n'est jamais folichonne, mais les relances sont suffisantes, y compris sur autoroute. Cette citadine n'a pas peur de voyager. La boîte DSG, fidèle à elle-même, est rapide, douce et bien gérée. Notre voiture avec le châssis sport de la finition FR et les roues de 17 pouces optionnelles s'est montrée très ferme. En contrepartie, elle offrait une certaine agilité, des prestations châssis presque surdimensionnées vu ses performances. Parlons budget pour finir. Nos mesures indiquent que cette Ibiza ne fait pas mieux que la Clio TCE 120 EDC en consommation et que les 208 ou DS3 PureTech 110 EAT6 se sont révélés assez nettement plus sobre. Pour se rattraper, cette Ibiza est la moins chère parmi les citadines cités tout en étant bien équipée et laisse le choix entre 3 et 5 portes. La Fiesta EcoBoost PowerShift, autre concurrente directe, est encore moins chère en restant sous la barre des 19000 euros en 3 portes. Générique 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 ...